Ce but de Karl, Toko et Kambi à Blida, comme un coup de tonnerre retentissant dans un stade plein à craquer, les Algériens ne l'ont pas encore digéré. Depuis 4 semaines après leur élimination du Mondial 2022 au Qatar, ils ne réalisent pas toujours que cette prestigieuse compétition leur a échappé. Entre recours et requêtes pour espérer rejouer le match de leur défaite face au Cameroun, ils ont décidé de passer à l'étape des manifestations publiques devant le siège de la Fédération Internationale de Football Association, FIFA, en abrégé. Voici une de leurs scènes, tournée à Zurich. Tu ne mérites pas, c'est un travail de 4 ans, tu as tout fait, ton entraîneur, encore une conférence de presse, il a dit il n'y a pas qu'il tactique, il y a autre chose. On a compris c'est quoi l'autre chose, c'est-à-dire c'est les coulisses, c'est scandaleux. Le Cameroun, vous ne méritez pas d'y aller, vous ne méritez pas si Jamel Ben Madi, c'est le meilleur sélectionnaire africain de tous les temps. Manque d'esprit de fair-play ou revendication fondée en rapport avec le corps arbitral, les Algériens rêvent et surtout prient leur Dieu pour un miracle, celui de rejouer le match des barrages pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Possibilité, jusqu'ici rendu cadu par la cérémonie du tirage au sort. Attitude de provocation, ils passent par toutes les méthodes pour faire voir leur amertume et le regret de manquer à l'appel du prochain rendez-vous planétaire de football. Vous avez triché au match, vous avez triché au match, et vive l'Algérie, vive l'Algérie, 1, 2, 3, vive l'Algérie, Bel Madi, ne mouta alik, ne mouta alik, Bel Madi. Quelques jours après la victoire spectaculaire et légendaire du pays des lions indomptables face au FNEC, le président de la FIFA, Gianni Infantignon, répondant aux questions de la presse, avait demandé de façon implicite concernant les revendications algériennes d'aller en Brousse avec ça. Allez-y. Je voulais juste vous poser la question de l'Algérie, ils ont demandé de refaire le match avec le Cameroun. Je ne suis pas au courant. Que pensez-vous de ce qu'on a fait pour le match pour le Brésil ? L'Algérie a joué un très bon match. Malheureusement, c'est le football, le football est dur. Le Cameroun pour le rendez-vous du Qatar est à sa huitième qualification à une phase finale de Coupe du Monde. Un record pour les pays africains dans cette compétition. Il est logé au Robje, les poulons de Rigobertsson Bahana y sont avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. C'est de ça qu'il s'agit.